Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir au sujet de cette nouvelle Lune du 16-8-2023 qui aura lieu à 9h39 dans le cygne du Lion. Voilà cette nouvelle Lune. Alors pour rappel, la nouvelle Lune, c'est une conjonction solilunaire, c'est-à-dire que la Lune se retrouve sur le même degré zodiacal que le Soleil. Alors comme j'aime à le dire toujours en début de vidéo, que ce soit la nouvelle Lune, la pleine Lune ou toute autre phase lunaire, c'est toujours une interaction entre le Soleil et la Lune. Je perçois beaucoup d'articles et de vidéos où quand on parle nouvelle Lune et pleine Lune, on ne fait mention que de la Lune. En réalité, c'est une interaction entre les deux luminaires, donc même si ça s'appelle nouvelle et pleine Lune, eh bien il faut toujours conscientiser que le Soleil est partie prenante à part égale de la Lune. Voilà, ceci étant dit, nous pouvons y aller. Alors cette nouvelle Lune, je la voulais un petit peu différente dans le sens où on va reprendre des termes jungiens pour bien comprendre justement cette interaction symbolique entre le Soleil et la Lune. Jung définissait le féminin comme l'anima et le masculin comme l'animus. Eh bien c'est ce que nous retrouvons dans le symbolisme solilunaire, le Soleil représente l'animus et la Lune représente l'anima. et il est de bonne aloie de conscientiser que pour que l'on soit serein, pour que nous ayons une vue juste, le beau, le vrai, le juste, ce sont trois qualités qu'il est essentiel de développer pour aller dans la voie de l'être, pour aller dans la construction de son temple intérieur. et de ce fait, bien entendu, cette notion anima-animus est importante. Pourquoi ? Parce que, justement, pour aller dans la voie d'éveil, il est utile d'avoir en soi le côté anima et le côté animus, qui est tout simplement l'anima, le côté féminin, et animus, le côté masculin. Pourquoi c'est important ? Parce que toute création intérieure part de ces deux principes. Eh oui, la création, au niveau physique, au niveau de la matière, la création, c'est homme et femme, donc il y a cette interaction des deux principes. Dans l'univers, il y a toujours le principe féminin-masculin pour que la création puisse prendre forme, je dirais. Voilà. Eh bien, cette nouvelle lune, on va la voir un petit peu sous cet aspect-là, sous l'aspect anima-animus. Et cela se présente bien, puisque nous avons le soleil et la lune qui sont, un sur l'autre, sur le même degré zodiacal. Donc, qu'est-ce que cela engendre au niveau solilunaire, dans le signe du lion ? Cela va engendrer le besoin, justement, de s'individualiser au niveau de ces deux principes. Le lion étant le principe d'individualité, d'individualisme. Eh bien, on va avoir besoin de s'individualiser au niveau de ces deux principes. De plus, cette conjonction solilunaire, regardez, elle est ici. Elle est elle-même en conjonction avec Vénus. Vénus qui est la recherche d'équilibre, qui est la recherche d'harmonie. Donc, cette nouvelle lune va vous inviter à rechercher l'harmonie entre l'anima et l'animus. Voilà. Et cela, bien entendu, dans le signe du lion, afin de vous individualiser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que vous allez chercher, vous allez avoir le désir de développer ces deux principes pour vous différencier des autres. C'est par, justement, la mise en évidence en vous, cet équilibre de ces deux principes en vous qui va faire que vous allez être différent des autres. Ça veut dire que vous allez sortir de la masse. Bien entendu, l'individualité, ce n'est pas simplement l'individualité sociale, mais c'est aussi ce principe de sortir de la masse, de se dire « je suis différent des autres ». Ça ne veut pas dire « meilleur », bien entendu. Ça veut dire « différent ». Ça veut dire que j'ai une vie propre, une réflexion propre, un discernement propre, une analyse propre. Voilà ce que ça veut dire. Quand on parle d'individualité, ça veut dire ça. Ne pas confondre avec individualisme suivant comment on le comprend. Donc, de ce principe-là, qui va chercher à se développer en nous, vous voyez, il y a des pointillers rouges qui vont jusqu'à Uranus et qui vont jusqu'à Jupiter. Alors ça, ça veut simplement dire qu'on va chercher des moyens atypiques pour y parvenir. Et ces moyens atypiques, bien entendu, on va peut-être les utiliser avec excessivité. On va plutôt le montrer par le côté matériel. Jupiter, Uranus se trouvent dans le signe du taureau, donc bien entendu, un signe qui est très concret. Donc, on va chercher à montrer notre anima et notre animus de manière très concrète, de manière atypique. Alors, je vous le rappelle, l'anima et l'animus, l'anima côté féminin, animus côté masculin. Pour ceux qui ne connaissent pas ces autres appellations, je vous le rappelle. Donc, vous avez bien acté que vous allez, pendant cette nouvelle lune, avoir un petit peu des comportements atypiques, des comportements un petit peu excessifs. Vous allez chercher à mettre ça au niveau de la matière, au niveau très concret, affiché. Le lion, il est solaire, puisque le maître du lion, c'est le soleil, donc le lion est solaire. Et le lion cherche toujours à être émetteur, c'est-à-dire à montrer aux autres. Le soleil, il envoie sa chaleur. Eh bien, le lion, il aime bien envoyer sa chaleur au sens d'être vu, au sens de je vous montre ce que je suis. Et justement, cette nouvelle lune dans le signe du lion va engendrer en vous le désir de montrer votre côté féminin et de montrer votre côté masculin. Et ce, de manière, comme je vous l'ai dit, atypique et de manière un petit peu excessive, et tout ça dans une perception concrète. Donc, ça peut, par exemple, montrer des bijoux, montrer une coiffure, montrer des habits, s'habiller de manière un petit peu atypique, même de manière un petit peu flashy. Ça peut être aussi, au niveau psychologique, de montrer sa sensibilité, de montrer aussi le côté masculin, le côté je me positionne par rapport à l'extérieur, le côté je prends des décisions. Et tout ça, ça va se mélanger. Se mélanger. Se mélanger. Voilà. Donc, tout ça, ça va se mêler. Et vous allez vivre ça. Alors, je pense que ça va être une nouvelle lune très intéressante parce qu'elle va être en partie tout dans le côté concret, dans le côté je vous montre, et en même temps dans le côté subtil de la lune, dans le côté émotionnel, dans le côté ressenti. Donc, tout ça, tout ça, ça va vraiment donner quelque chose de spécial. De plus, la conjonction à Vénus va engendrer aussi le côté relationnel à l'autre. Donc, vous allez montrer tout cela à l'autre. L'autre va avoir une grande importance dans cette nouvelle lune. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, essayez un petit peu de moduler ce côté excessif et ce côté un petit peu atypique pour ceux qui le ressentiront plus que les autres. Alors, justement, qui c'est qui va le ressentir plus que les autres ? Eh bien, ça va être les personnes qui sont du signe du lion, les personnes qui sont du signe du taureau, bien entendu, les personnes qui sont du signe du verso parce que c'est le signe opposé au lion, les personnes qui sont du signe du scorpion puisque c'est opposé au signe du taureau. Voilà. Donc, tout ça, ça va être des personnes qui vont être un petit peu plus enclins à percevoir ces énergies-là de manière un petit peu plus intense. Voilà. Après, si vous regardez cette carte du ciel de la nouvelle lune, vous percevrez aussi qu'il y a, ici, une conjonction Mars-Mercure, Mars est apexe, Mars est apexe de ce cerveau-là, mais il est apexe de cette pyramide, ici, là, vous la voyez, entre Pluton et Uranus. Donc, c'est une nouvelle lune où il va y avoir quand même pas mal d'énergie dans les notions que je vous ai décrites. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, vivez, montrez ce que vous avez à montrer, montrez votre anima, montrez votre animus de la manière qui vous plaira, évitez d'être trop excessif. Si vous êtes atypique, eh bien, ça rentre bien dans le côté lion, qui m'individualise. Donc, si on s'individualise, on est différent des autres, et le côté atypique, eh bien, un peu marquer cette différence. Essayez quand même de réguler toute l'énergie qui s'y trouve. Ne prenez pas des chemins trop flous, puisqu'il y a aussi une opposition à Neptune. restez quand même, gardez un petit peu de discernement. Je sais bien que c'est l'été, on est parfois un petit peu foufou, tout ça. Alors, tant qu'on est un petit peu foufou et que ça ne prête pas à préjudice, eh bien, allez-y. Mais gardez quand même du discernement. Voilà. Ça va être vraiment une nouvelle lune très intéressante. Ensuite, comme à l'habitude, je fais le rapport avec l'arcane du tarot de Marseille, et c'est là où ça demande une petite explication en ce qui concerne la réduction théosophique. Quand on fait la réduction théosophique du 16 août 2023, si je ne me suis pas trompé, on trouve 22. Ah ! Alors, comme d'habitude, quand cela se présente, j'ai pour habitude d'expliquer ceci. Dans le tarot de Marseille, il y a 22 cartes, mais il n'y a que 21 cartes numérotées. Le mat n'a pas de chiffre. Entendons-nous bien le mat, il n'a aucun chiffre. Il y a 21 cartes numérotées et 22 cartes présentes. Donc, quand on fait la réduction théosophique et qu'on arrive à 22, eh bien, on doit réduire pour arriver au 4. Certaines personnes prendront le mat comme 22 parce qu'ils vont considérer qu'il y a 22 arcanes dans le tarot de Marseille. Mais, comme je vous l'ai dit, il n'y en a que 21 qui sont numérotées. Le mat n'est pas numéroté. Donc, normalement, il ne porte pas le numéro 22. Voilà. Ceci étant dit, pour ma part, eh bien, je vais donc réduire le 22 qui va nous donner 2 plus 2, 4. Et le 4, c'est l'arcane de l'empereur, ici présent. Eh bien, en réalité, ça se goupille bien parce que l'empereur, c'est l'autorité masculine. Donc, c'est une carte solaire, l'empereur. L'empereur, c'est vraiment ce monsieur qui se positionne en autorité. C'est le monsieur qui est un petit peu le chef, qui gouverne. D'où la belle association avec le signe du lion. C'est le monsieur qui, aussi, on voit, il est sur son trône. Il est bien assis. Donc, encore, encore, cette analogie au signe du lion. Donc, l'empereur va chercher à structurer. Et je pense que c'est ce que nous présente, aussi, cette nouvelle lune, de nous structurer par rapport à notre anima animus, côté masculin, féminin. L'animal animus, c'est les termes qu'employait Jung pour définir le côté masculin, féminin. Donc, cet arcane du tarot de Marseille est bien en relation avec cette nouvelle lune, une nouvelle lune qui va nous inviter à structurer ces deux principes qui sont en nous. Alors, pour rappel, le féminin et le masculin n'ont rien à voir avec le sexe. Entendons-nous bien le féminin et le masculin. Les hommes ont du féminin et du masculin et les femmes ont du féminin et du masculin. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que des hommes ont plus d'atouts féminins et certaines femmes ont plus d'atouts masculins. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas femmes. mais ça veut juste dire qu'en elles, elles ont plus d'une catégorie et moins d'une autre. Voilà. Et bien entendu, cela va se traduire dans la vie par certains comportements. Vous avez des hommes qui sont plus sensibles, qui sont plus dans le ressenti, qui sont plus dans l'émotionnel. Et bien ça, ce sont des hommes qui ont plus d'atouts féminins, donc qui ont plus d'anima en eux. Et vous avez des femmes qui ont plus d'animus, donc qui vont se positionner plus par rapport à l'extérieur, qui vont avoir une autorité dans le monde extérieur, dans leur écosystème. Ce sont des femmes qui vont être décisionnaires. Voilà. Tout ce genre de caractéristiques, anima, animus, et bien on les a, on a les deux en nous et parfois deux proportions différentes. Voilà. Bien entendu, si vous voulez en savoir plus sur tous ces principes et sur votre thème par rapport à ces principes-là, et bien vous pouvez me contacter. C'est avec grand plaisir que nous conviendrons d'un rendez-vous pour une consultation. Voilà. En attendant, et bien je vous souhaite de belles vacances et on se retrouve tout bientôt. Au revoir.